Si vous suivez mes émissions et les cafés philo, McDo, notre club, vous aurez compris que pour moi Jésus n'est pas quelqu'un qu'il faut évacuer du judaïsme. Il faut se le réapproprier. Les juifs doivent se réapproprier Jésus, doivent rapatrier Jésus et ne pas le laisser aux chrétiens. Ce serait une erreur stratégique. Donc là je demande aux juifs un revirement dans leur politique car ce n'est pas productif de dire Jésus on n'en veut pas. Il vaut plutôt l'enlever aux chrétiens, le revendiquer, le rapatrier. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on accepte tout ce que disent les chrétiens sur le judaïsme et sur Jésus, bien évidemment pas. Il s'agit de rétablir la vérité de Jésus déjà. Et la vérité c'est-à-dire en fait ce qui s'est réellement passé, de quoi s'agit-il réellement. Jésus ne mérite ni tous les honneurs ni tous les opprobres qui sont liés à son nom. C'est un personnage finalement assez moyen. Comme Nostradamus ne mérite non plus ni les honneurs ni les opprobres qu'on veut bien lui attribuer. Jésus n'est pas un prophète au sens où il ne fait que de se reporter, que de surfer sur des prophéties plus anciennes. C'est-à-dire celles de l'Ancien Testament et notamment celles du livre du prophète Isaïe, Yeshayahu. Donc il n'est pas celui qui annonce quelque chose. Il dit que ce qui a été annoncé est sur le point de se produire, de s'accomplir. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Celui qui interprète une prophétie n'est pas un prophète. Ou il l'est par procuration, si on veut. Même celui qui interprète les centurions de Nostradamus n'est pas Nostradamus. Il n'est pas un prophète. Si tant est que Nostradamus soit un prophète, ce qui est une autre question. En tout cas, le paradoxe c'est que Jésus fait prophète celui qu'il utilise comme prophète. A-t-on avoir raison. Alors il peut aussi faire en sorte que la prophétie qui a été annoncée avant lui semble pouvoir se réaliser, semble être en train de se réaliser. Alors vous savez, on peut croire qu'elle se réalise cette prophétie à un moment donné. On peut raconter des choses qui vont dans le sens de la prophétie qui a été annoncée. Vous voyez où ? On a fait tel et quelque chose, c'était ce qui était annoncé. Donc on est en train d'accomplir cette prophétie. Donc il y a des procédés, il y a des subterfuges à ce niveau-là. Il y a des expédiants. Cela dit, le point sur lequel il faudrait quand même insister, c'est que Jésus est juif. Enfin, c'est-à-dire que, bon, là aussi, c'est assez compliqué parce que il prend modèle sur Moïse. Et donc on ne sait pas très bien comment séparer la vérité de la fiction. Enfin, disons qu'il est présenté comme un juif. Mais est-ce qu'il est chargé d'un message ou est-ce qu'il ne fait que véhiculer ce message ? Vous voyez où on a déjà cette complexité ? Si, effectivement, il entre dans les bottes de Moïse, mais Moïse lui-même, est-ce qu'il a été bien raconté tel que le texte nous est parvenu ? Ce n'est pas certain non plus. Il semble qu'il y a des choses qui aient disparu. Mais peut-être que Jésus, à l'époque, les connaissait ces choses et que certaines choses ont disparu après. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que Jésus, s'il est dans le profil du messager, il est effectivement celui qui est envoyé par Dieu. Et s'il est envoyé par Dieu, il est quelque part le fils de Dieu. Et s'il est fils de Dieu, c'est parce qu'il est né d'une mortelle et d'un Dieu. C'est ce qu'on dit dans Matthieu, chapitre 1er. Donc ça, c'est le pédigré de Jésus. Le pédigré de tout envoyé. À mon avis, c'est le même pédigré que Moïse, sauf que dans le Pentateuch, dans l'Exode, on raconte pas exactement l'histoire comme ça. Mais à mon avis, on a enlevé des choses concernant Moïse qu'on n'aurait pas dû enlever. Parce que Moïse, quand même, c'est pas n'importe qui. C'est le seul qui peut approcher Dieu au Sinaï, donc c'est pas un être humain comme les autres. Bon, on raconte pas d'histoire. Et là, les Juifs sont pas très à l'auteur. Donc là, aussi, s'intéresser à Jésus, c'est aussi comprendre qu'il y a ce qui est dit sur Jésus, il y a peut-être des choses qui sont là, qui valent pour Moïse déjà, mais qui pour Moïse ont disparu, qui ont été censurés. Donc c'est très intéressant ce type-là. Je continue dans une deuxième vidéo.